Jonathan est l'un de ses 2500 triathlètes sur le départ de l'Ironman de Nice. Une course parmi les plus dures au monde. Aller jusqu'au bout, tenir dans l'effort, avec cette singularité qui le distingue de tous les autres athlètes. Un jeune homme de 33 ans, double transplanté, qui court aujourd'hui avec le cœur et les poumons d'un autre. Jonathan va devoir réaliser aujourd'hui la course de sa vie. S'entraîner sans relâche, 20 heures par semaine. Un programme intensif de natation, course et vélo. Jonathan n'hésite pas à pousser son corps fragile jusqu'aux limites du raisonnable. Quand on a été malade, comme ça, on s'est toujours battu contre quelque chose. Et donc j'ai ce besoin-là de me battre contre quelque chose. Et ces challenges sportifs me donnent ce goût-là à la vie. Finalement, c'est important pour moi. Trouver un sens à sa vie. Chercher le chemin qui l'éloignera de ce bloc de béton. Cet hôpital qui, depuis 33 ans, est le plus proche témoin de sa maladie. J'ai eu une période à la naissance très, très compliquée où on ne savait pas, en fait, si j'allais rester en vie. Et puis après, on détermine que c'est la mycoviscidose. Et du coup, plus les années passent, plus il y a de soins qui mangent une partie de la vie, forcément. Sous surveillance régulière, il doit son état de santé quasi normal à une double transplantation cardiaque et pulmonaire, reçue avec succès il y a 9 ans. Quelques jours avant l'Ironman, le pneumologue de Jonathan est confiant, mais stressé. Il ignore les risques d'une telle course. Il y a toujours quelqu'un qui a un oeil sur vous, on est d'accord. Deux. Deux. À Nice, 1h et 49 minutes se sont déjà écoulées depuis le coup d'envoi. Après 3,8 km de lutte dans la Méditerranée, il doit poursuivre l'exploit. 180 km de vélo l'attendent, l'équivalent d'une étape du Tour de France. Plus de 8 heures à battre le bitume de la Côte d'Azur, et Jonathan arrive enfin de sa deuxième étape, exténué. Qu'est-ce qui t'attend, là ? Un marathon à 42 km. Le marathon va désormais se jouer dans la tête. Jonathan se bat contre lui-même depuis maintenant plus de 15h30. Les derniers mètres avant la ligne d'arrivée semblent interminables. Et puis il y a ce drapeau « Vaincre la mucoviscidose » qui le porte jusqu'à la ligne d'arrivée, comme un symbole qui prouve que rien n'est impossible. « On a réussi quand même, à 3, avec mes deux donneurs. » Donc ça c'est génial. Dans l'histoire de cette course mythique, Jonathan est le premier athlète double transplanté à franchir la ligne d'arrivée. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501